Pour moi, Trisha est non seulement une des plus grandes artistes dans la danse contemporaine, mais elle est aussi une très belle personne qui a réussi à créer un travail qui combine une rigueur avec une légèreté, donc un travail qui est beaucoup comme son être. Dans les années 60 et 70, Trisha et beaucoup d'artistes de cette époque expérimentaient avec la question « qu'est-ce que la scène ? », donc il y avait beaucoup de performances qui se créaient en plein air ou dans des espaces alternatifs. Je pense que ça faisait partie d'une exploration de la vie quotidienne dans la danse contemporaine, des gestes piétonnes, aussi pour expérimenter avec le regard du public. Dans « Roof Peace », les danseurs sont posés sur des toits, à l'origine partout en Soho. Le public était placé un peu partout, aussi sur les toits ou sur les trottoirs, ou ils le regardaient par la fenêtre. C'était une improvisation où les gestes passaient d'un danseur à l'autre dans une ligne qui traversait un quartier d'une ville. À la fin des années 70, début des années 80, Trisha avait envie de revenir dans des espaces intérieurs, de revenir sur scène pour apporter tout ce qu'elle avait appris dans des espaces alternatifs et les appliquer aux limites de la scène et de jouer un peu avec toutes les règles du théâtre. Par exemple, les entrées, les sorties, les choses qui sont cachées, ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Avec « Set & Reset » en 1982, Trisha avait collaboré avec Laurie Anderson. Pour la première fois, elle avait de la musique avec ses pièces. Jusqu'à ce moment-là, elle avait toujours employé le rythme du corps. Donc pour elle, c'était un moment de voir comment vivait le rythme du corps à côté d'un rythme d'une musique. C'est aussi encore une conversation entre elle et les autres artistes. Et ce qui m'a toujours frappé chez Trisha, c'est sa combinaison de rigueur et d'humeur. Elle travaille dans une façon très formelle, mais à la fois en rigole. Et souvent, on sait qu'on a trouvé quelque chose qui l'intéresse parce qu'elle rit. C'est une belle personne qui ne permet pas à son intelligence de cacher son sens d'humeur. C'est une belle personne qui ne permet pas à son intelligence de cacher son sens d'humeur.